Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici-maintenant.com Humeur du Temps présenté par David Abassi, écrivain et historien En direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2 Et son site internet davidabassi.com Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin Mais pour l'instant c'est ici et maintenant pour l'instant ça Oui actuellement vous savez question les gens qui sont loin de chez eux ça concerne les afghans En Afghanistan vous savez depuis déjà plus d'un mois qu'étalement ont pris le pouvoir Il y a énormément d'immigration, déchireurs, assassinats Eux on n'en parle pas C'est-à-dire dans aucun média vous voyez pas qu'on parle tout ça Je suis en contact direct avec les afghans Surtout leur chef, l'office du commandant Masoud Ahmad Masoud son fils qui est actuellement dans les montagnes C'est-à-dire plus de maisons C'est-à-dire plus de maisons La totalité de la ville de Panjshir a été abandonnée ou massacrée Les gens où ils sont partis, où ils étaient massacrés à Panjshir Et les talibans ils ont pris tous les enfants presque Enfin une grande partie des enfants de 5-6 ans, filles et garçons Jusqu'à 15-16-18-20 ans et ils les ont ramenés avec eux Surtout disons que c'est des butanes de la guerre et il faut les utiliser comme ils l'ont Tout ça c'est la vérité, peut-être comme vous entendez vous pensez que c'est des histoires qu'on est en train de raconter dans le film d'erreur Je sais pas quoi, mais c'est la vérité d'ici et maintenant l'an 2021 Dans ce monde moderne, digital, en Afghanistan, massacrent tous les jours, tous les jours Ils sont en train de forcer une grande partie de population afghane dans plusieurs provinces de quitter leur maison Ils donnent un délai de 3, 4, 5 jours, 7 jours, 9 jours maximum Et après 9 jours, 4 jours, le délai qu'on vous a donné, si vous ne quittez pas votre village, votre ville, votre foyer Ils viennent et ils détruisent et ils touent les habitants et ils prennent en dote Enfin, en esclaves, on ne peut pas dire esclavagistes, voilà, vos enfants, les enfants, les enfants Et même ce matin, j'ai reçu des films, des vidéos des villages qui ont été détruits, des maisons Et les gens n'avaient plus aucun endroit à dormir Ça c'est aujourd'hui, ici, maintenant, en Afghanistan Et tout ça, vous pouvez le trouver sur Instagram, sur Facebook, à droite à gauche Et surtout que tout ça, c'est envoyé par le Front National de la Résistance Afghane, pour moi Par Ahmad Masoud lui-même Et je suis en contact avec ses conseillers, M. Gader Faghirzadeh, son assistant C'est-à-dire, ce que je vous dis, c'est fraîche et la vérité, la vérité quotidienne de Panjshir Alors, le commandant, on va dire commandant, parce que c'est le fils du commandant Mais lui aussi, le commandant, Ahmad Masoud Il pouvait venir à Paris, aller à Londres, aller aux États-Unis Dormir dans les hôtels, très tranquille, à l'aise Mais il a préféré rester à côté de son peuple En plus, c'est où son peuple ? Vous savez, Panjshir, province Panjshir Il y a une grande vallée C'est la ville de Panjshir Après, vous avez environ 40 à 50 autres petites vallées Autour, il y a des montagnes Maintenant, ils sont dans les montagnes, vous voyez Dans les montagnes, et ils mangent du pain Seulement qu'ils peuvent le faire Avec les bois qu'ils vont ramasser Par exemple, il y a deux grands commandants guerriers afghans Rigestani Il s'appelle Rigestani Qui a participé récemment même dans le combat contre les talibans Il m'a envoyé une vidéo de 30 secondes ou minutes Comme quoi il est en train de ramasser des bois pour allumer le feu Pour que les autres préparent quelque chose à manger dans la montagne Et surtout, de temps en temps qu'on est en contact Il m'a dit, voilà, je suis en train de descendre et de montagne Aller dans le vallée pour pouvoir dormir quelque part en sécurité Je suis désolé, le réseau satellite aussi ça va couper, etc. Parce que leurs communications, c'est par le réseau satellite Voilà, ça c'est malheureusement ici et maintenant Aujourd'hui, au mois d'octobre Depuis le mois d'août, ça a commencé Au octobre 2021 Il y a des gens, des grands héros Des grandes personnalités internationales Que vous le connaissez Ahmad Massoud était reçu ici par Macron Il y a aux Champs-Élysées Une petite place Baptisée au nom de son père Il y a déjà quelques mois, comme vous le savez Lui-même était ici à Paris Et après, il a reçu plusieurs invitations De quitter l'Afghanistan Mais il a préféré rester là-bas Ne manger pas grand-chose Enfin, du pain peut-être Je ne sais pas ce qu'on peut trouver Ils sont enceclés en plus Aucun médicament, aucun manger Ne peut pas arriver à ces gens-là Et personne ne fait rien Et personne n'en parle pas, malheureusement C'est la vérité des choses Aujourd'hui, mes chers amis Ici et maintenant Que nous pouvons constater Voilà En Afghanistan Et on ne parle pas Censurer 100% Censurer 100% C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti